Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On s'émeut et on s'amuse du spectacle des enfants quand ils essayent de faire comme les grands. On a tous cette image d'un papa qui est là et le petit fiston debout à côté avec le sourcil froncé, les points dans les poches. Il fait comme papa, il se présente comme papa. Et bien cette capacité d'imiter, cette manière d'apprendre et de se comporter par imitation est en fait, enseigne Aristote, un point distinctif de l'être humain. Aristote dans la poétique explique que l'imitation, la tendance à imiter est instinctive chez l'homme dès l'enfance mais pour toujours. Et c'est par l'imitation qu'il apprend et c'est par l'imitation qu'il se distrait et c'est par l'imitation qu'il s'exprime. Et c'est vrai pour tout le monde. Pensez à Picasso qui avait un style et qui a expérimenté toutes sortes de techniques, il y a eu plusieurs étapes créatives dans sa vie. Et bien enfant, il a imité tous les grands maîtres et il savait reproduire à l'identique tous les grands maîtres classiques. Et pour garder l'exemple d'Aristote, dans la poétique, il montre comment toute notre littérature, le théâtre, n'est que imitation du monde tel que nous le connaissons. Même si les histoires et les personnages sont inventés, nous trouvons dans cette création littéraire un moyen d'apprendre à vivre, d'apprendre la vie dans laquelle nous sommes plongés. La grandeur inspire et c'est aussi la vertu des saints que de nous donner des exemples à imiter. Et bien cette capacité d'être des imitateurs caractérise également notre relation à Jésus-Christ. Jésus est pour nous l'exemple de la sainteté et de la perfection de l'homme. Nous voyons en Jésus la réalisation du projet de Dieu pour l'humanité. Je vous lis dans Gaudium Espes, au numéro 22, en réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation, dit le Concile. Donc il faut balayer d'emblée toutes les représentations païennes qui font du Christ un surhomme, un demi-dieu ou tout ce que vous voulez. Le Christ est Seigneur, il ne peut pas être mis au rang des super-héros de l'industrie américaine parce que ces super-héros sont inimitables. Il n'y a pas de rayon de laser qui sortira de vos yeux, jamais. Alors que le Christ, non seulement il est imitable, mais il nous faut l'imiter pour devenir ce que nous sommes. La deuxième personne de la Trinité est devenue homme pour nous apprendre ce que c'est que d'être humain. Et c'est pourquoi il dit, prenez sur vous mon jou, devenez mes disciples. Devenez mes disciples, apprenez de moi. Il est notre modèle de sainteté. Alors ici on pourrait objecter, je ne suis certainement pas capable d'imiter Superman, mais est-ce que je suis capable d'imiter Jésus-Christ ? Encore moins puisqu'il est Dieu. Donc vous voyez, il faut tenir ce que nous enseigne le Concile Vatican II. Le Christ manifeste, c'est-à-dire il dévoile, il révèle, il manifeste pleinement l'homme à lui-même. C'est lui l'exemple de l'humanité. Mais il n'est pas seulement notre modèle de sainteté, il est la cause de notre sainteté. C'est lui qui nous rend saints. Donc ce n'est pas par nos simples efforts que nous arriverons à lui ressembler, mais par sa grâce. C'est lui qui nous le donne et le premier de tous ses dons, c'est l'Esprit-Saint. Saint Paul dit, il nous a marqué de son sceau, il a mis dans nos cœurs l'Esprit-Saint, première avance sur ses dons. Et c'est parce qu'il nous a donné l'Esprit que nous pouvons voir en Jésus un modèle de perfection qu'il est possible d'atteindre. Et donc là, il faut balancer à la poubelle toutes les autres fabrications qui baignent notre culture, qui consistent à dire que l'enseignement du Christ ou que l'exemple du Christ représente un idéal, qu'il faut s'efforcer d'atteindre, mais que, évidemment, on n'atteindra pas. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un modèle de perfection, oui, mais c'est un modèle que nous pouvons atteindre parce qu'il nous a donné l'Esprit-Saint. Et ainsi, c'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui vient à nous et qui nous transforme de l'intérieur. Il nous donne la vie divine et il nous transforme, il transforme notre vie en la sienne. Et ça, ça marche pour chacun d'entre nous et ça marche pour chacun des membres de l'Église. C'est-à-dire que le corps mystique grandit et l'Esprit-Saint qui agit dans le cœur de tous les baptisés transfigure l'Église et le monde dans lequel elle vit. Et il y a ce verset bien connu d'Ephésiens 4 qui explique que la croissance du corps mystique ira jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble, en Église, dans notre unité de membres du corps mystique, à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Ce verset est éblouissant. Et c'est possible parce que, justement, nous ne nous contentons pas d'imiter ses actions, de reproduire ses actes, mais nous participons à sa propre vie. Et c'est pourquoi Jésus disait dans l'Évangile de saint Jean, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, mais il en fera même de plus grandes. » Pourquoi ? Est-ce que l'imitateur dépasse le sujet d'imitation ? Est-ce que le disciple dépasse le maître ? Non, c'est parce que le maître vit dans le disciple. Et c'est lui qui agit, et c'est lui qui transforme le disciple, qui transforme l'Église et qui transforme le monde. On comprend les mots de Gaudium Espes, « Le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. » Demandons à la Vierge Marie de nous aider à vivre pleinement en Fils de Dieu, d'accueillir pleinement l'Esprit Saint, que nous ne soyons pas seulement de pâles imitateurs sans ambition, et que nous soyons des membres vivants du corps mystique du Christ. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.